Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les News, la chaîne d'infos sur Youtube. Alors n'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà plusieurs milliers à suivre l'actu people tous les jours ensemble. Vincent McDoom est d'une franchise désarmante. Lorsque ce dernier prend la parole, il n'est pas du genre à mâcher ses mots. Il a pour habitude de dévoiler le fond de sa pensée et les mots. On a l'impression qu'il sorte parfois un peu trop vite de sa bouche avant toute réflexion. Invité sur le plateau d'Agia de Sam Zira sur Youtube, Vincent McDoom a fait d'incroyables remarques sur le journaliste Harry Roselmark. Des remarques que l'on pourrait qualifier de remarques tout simplement racistes, anti-blancs. Vincent McDoom est revenu sur le manque de diversité à la télévision. D'après ses dires, il y aurait une personne noire de temps en temps pour faire plaisir à la communauté, mais ne comptez pas sur lui pour voir Harry Roselmark comme l'une de ces personnes. Il va expliquer, quand on regarde Harry Roselmark, on a l'impression que c'est un homme blanc qu'on a trempé dans du chocolat. Je pose la question, qu'est-ce qu'il a fait pour la communauté noire ? Pas grand chose. Selon lui, ce n'est pas grâce à ses talents de journaliste qu'il en serait là. On ne l'a pas forcément choisi parce qu'il est un bon journaliste. C'est simplement politique que Sarkozy a voulu mettre quelqu'un pour que les blacks puissent voter pour lui. Alors qu'il affirme que de son côté, il a récemment parlé à des réfugiés gays venus en France, des jeunes dans la rue, etc. pour que son influence puisse servir à d'autres personnes. Il pense que cela n'est pas le cas d'Harry Roselmark. Comme beaucoup de personnalités, il préfère mettre leur gueule en avant et ne parle de rien d'autre. Pour moi, Harry Roselmark, c'est une de ces personnes-là. Vincent McDoom a du mal à digérer un événement survenu il y a quelques années de ça. Alors, il a parlé à l'une des chroniqueuses d'Ajia. Je suis noir comme toi et moi j'ai un vécu avec lui. Il a eu un jeune rappeur qui a chanté une chanson qui a dit « Il faut tuer Vincent McDoom, il faut tirer sur lui avec un fusil. » Des choses comme ça, c'était Chris. A-t-il d'abord déclaré avant d'ajouter un moment ? La communauté noire donnait des prix culturels et moi je devais donner le prix à Harry Roselmark. Quand je suis arrivé pour donner le prix, Harry est resté planté là quand tout le public m'insultait. C'est Pascal Legitimus qui est arrivé, qui a dit au public « Ça, c'est inacceptable. » C'est un de vous, Harry Roselmark, qui est resté là planté sans rien dire du tout pour lui. L'absence de réaction de Harry Roselmark est tout simplement inadmissible. Un homme noir comme moi, lui avec l'influence qu'il a, tu demandes au public le respect de l'autre et lui, il ne l'a pas fait. Il pense que le fait de n'avoir rien dit revient à cautionner le comportement et les dire du public ce soir-là. On le voit, beaucoup de rancœur de la part de Vincent McDoom qui dit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un petit peu ce qu'il pense sans filtre. Mais ici, tout de même, ses remarques sont très très limites envers la communauté blanche et envers un homme de couleur qui le maltraite tout simplement de ne pas l'avoir défendu. On ne peut pas véritablement parler d'ouverture d'esprit de la part de Vincent McDoom. En tout cas, c'est mon avis personnel.